L'entretien d'actualité Et on me reproche souvent de couvrir des loges mes camarades Et bien on me le reprochera une fois encore Je n'ai aucun mal à dire, et c'est d'ailleurs l'avis de quelqu'un de bien meilleur que moi Qui d'ailleurs préface le livre de mon ami Arnaud Imatz Qui est quand même correspondant étranger, élu à l'unanimité de l'Académie d'Histoire d'Espagne Élu à l'unanimité Nicolas Klein est l'un des grands hispanisants de ce temps, très clairement Donc ça a été un grand plaisir pour nous de lui faire publier son premier livre Rupture de bancs Qui évidemment devait sortir en décembre, nous l'avons avancé, autant le faire se puisse En raison de la crise en Catalogne Et c'est une introduction magistrale à la vie politique espagnole Depuis la crise de 2008 Et on dirait même Arnaud Imatz un peu plus loin Avec en plus de très grands renvois historiques sur la longue histoire de l'Espagne Mais une introduction à la vie politique espagnole du début du millénaire Donc cet ouvrage-là, vous pouvez le trouver sur notre site et sur les sites de vente Et le commander par vos libraires Deuxième, la sortie du nouveau Perspective Libre Le tome 21 La crise de la virilité C'est un numéro très important Et je le dis sincèrement, il est tombé à pic La conférence qui le présente a déjà été enregistrée Elle sera disponible dès la mise en vente de papier Vous pouvez déjà le commander sur nos sites Le cerclearistote.com Il y a trois choses dans ce numéro Il y a premièrement un dossier sur la crise de la virilité Sur tous les problèmes conceptuels Que pose l'effacement de l'être viril Dans les sociétés occidentales et plus globalement Toutes les notions connexes Qui posent énormément de problèmes Les liens entre virilité, masculinité, féminité, etc. Et en réalité, la virilité est un sujet extrêmement profond Parce que c'est le fait d'être en face du monde D'affronter le monde De se dresser face au monde Qui est en train de disparaître Et c'est l'un des signes les plus dramatiques De la post-modernité carcérale Qui s'ouvre devant nous Ça c'est le premier point Vous avez nos chroniqueurs Qui ont fait également Il y a d'ailleurs de nouveaux chroniqueurs Un historien qui parle du traité de Versailles Des recherches novatrices Et vous avez un article doctrinal extrêmement important De mon ami Léo Qui est sur la psychiatrisation de l'ennemi Nous allons y revenir certainement Dans le cas du traitement de l'islamisme Mais c'est un article extrêmement important Sur le fait que nous sommes en train De refaire une vieille erreur Qui est de refuser à nos adversaires Et à nos ennemis Leur substance politique Et de dire de toute façon S'opposant au bien T'es un dingue Je vais donc te traiter comme tel J'y reviendrai dans les phrases Maladroites au mieux coupables au pire Du ministre Gérard Collomb Sur les centres de déradicalisation Mais il faut bien avoir à l'esprit Que la psychiatrisation de l'ennemi A commencé beaucoup plus tôt qu'on ne le croit Elle a commencé Contre les communards Donc ce sont des régimes de liberté Qui ont utilisé les hôpitaux psychiatriques À titre de substitution à la prison On pourra gloser à Dvidam Sur la psychiatrie punitive soviétique Elle au moins elle est connue Elle a été assumée Mais en réalité les soviétiques n'ont fait que de reprendre nos mauvais travers Des personnalités Certainement coupables Mais qui ne furent coupables qu'en pensée C'est-à-dire des hommes qui n'ont pas commis de crime de sang Je pense à Ezra Pente Je pense à Knudam Zoom Nous les avons Traitées par la psychiatrie Au lieu de leur répondre politiquement Et je le dis sincèrement Un ennemi politique Toute la gamme Des sanctions politiques Sont ouvertes Et la première d'entre elles Qui est l'essence du fait politique Qui est la signification de la mort Mais au moins de pratiquer vis-à-vis de nos adversaires Une politique de reconnaissance Car malheureusement Et nous y reviendrons dans le cas des djihadistes Ils sont pour la plupart parfaitement sains d'esprit Et en réalité L'utilisation de telles méthodes Nous met en accusation Plus qu'elle nous protège Parce qu'elle trahit le fait Que nous ne pouvons pas capables Que nous ne sommes plus capables Pardon Que nous ne pouvons plus Pardonnez-moi De penser l'autre L'autre L'altérité radicale Autrement que comme le déviat Ce faisant Nous sommes un régime Hygiéniste Et totalitaire Peut-être pas Totalisant C'est sûr Puisque Ceux qui ne s'opposent à nous Sont hors Du cercle de la raison De la pensée Alors Notre mollesse Fait qu'on ne les décrète pas En dehors de l'humanité Ça c'est la différence Entre les américains Et les européens Les américains Les bannissent De l'humanité D'ailleurs Ils n'ont jamais hésité Alors que nous On associe On associe La foututerie Le bisounoursisme Et la décadence Donc on leur fait Caresser des chats On avilie nos ennemis Jusqu'à Jusqu'à Jouer avec eux Comme on joue avec des hamsters Ca doit être aussi Un peu de la déviance De notre animalisme Je pense aussi Mais Donc voilà Un numéro Très important Des nouvelles Des cercles de province Alors là Que tout le monde Note Le cercle de Lyon Sera bientôt prêt Le cercle de Toulouse Lui sera Fait sa première conférence Le 7 Donc j'espère que cette vidéo Sera sortie Le cercle de Lille Va se réunir une première fois Au mois de novembre également Vous pouvez nous contacter Via Cercle Aristote ArbaGmail.com Pour qu'on vous oriente Le cercle de Grenoble Fera sa première conférence Au mois de janvier ou février Et nous attendons Des nouvelles Pour Nantes Nantes-Rouen Et Nantes-Rouen Et Marseille Voilà Donc un programme chargé Je vous annonce D'ores et déjà Que sortiront Au mois de novembre Deux ouvrages Perspective libre Une traduction inédite D'Ortega y Gasset Le grand philosophe libéral Espagnol Une traduction Qui n'a jamais eu lieu En français Tout le monde Beaucoup de gens Connaissent Ortega y Gasset Pour son livre La révolte des masses A laquelle d'ailleurs Christopheur-Large Fait référence Par la révolte des élites Il y a une suite Entre guillemets Ce n'est pas une suite directe Mais c'est pensé Comme une suite Dans l'oeuvre de l'auteur Par Qui s'appelle Après Galilée Donc Cet ouvrage va sortir Et Un ouvrage Majeur Là encore Non traduit en français La nouvelle histoire De la philosophie Par Constanzeau Prevé Sortira aux éditions Perspective libre Qui est Constanzeau Prévé Il a été L'un des plus grands Philosophes marxistes Italiens D'après-guerre Il est devenu Un grand philosophe Populiste Trois de ses ouvrages Ont déjà été traduits En France Plus un certain nombre D'articles Il est traduit par notre ami Bon cas Et nous avons Avoir l'honneur De publier Cette somme Je vous en parlerai Bien évidemment Plus Dans l'entretien De novembre Voilà Écoutez parfait Merci pour ces précisions On commence tout de suite Avec la politique intérieure Et vous vouliez faire un point Sur le macronisme Et éventuellement sur la Alors Pourquoi faire un point Sur le macronisme Au moment où Jupiter Devient Jupiter C'est que tout le monde Se demande Aujourd'hui Toute interrogation Politique sur Emmanuel Macron Termine Justement Nous en parlions Il y a quelques minutes En psychiatrisation Est-ce qu'il a Asperger ? Est-ce qu'il est schizophrène ? Comment il insulte les gens ? Il tombe mécaniquement A côté de la plaque ? Comment comprendre ce jeune homme ? Surtout Aujourd'hui Il y a même des exégèses Assez savantes Sur le fait que souvent Par exemple Les Asperger S'éloignent de leurs parents Ils vont vers des personnalités Plus âgées Alors on glose à l'envie Sur 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 Le rôle De 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 Brigitte Ou alors Peut-être que c'est une vieille passion Pour l'égyptologie Qui lui fait aimer les momies Enfin bon Il y a beaucoup de choses En réalité C'est beaucoup plus simple que ça C'est beaucoup plus simple que ça Macron Représente le bloc bourgeois Il représente L'alliance du centre droit Du centre gauche Ça a déjà eu lieu en France Au XXe siècle Vichy C'est simple Sur 100 fonctionnaires de Vichy Il y a 10 morassiens Mis à des places sur le balterre Les élévrages d'Olivier Dard Donc Donc voilà L'acronisme Vichyisme Non Non mais C'est pas C'est pas nécessairement ça C'est seulement que c'était Une alliance de classe Pourquoi ? Parce que la bourgeoisie Voulait dans la collaboration Garder ses bifetons Tout simplement Et donc elle a envoyé Tous ses fils Il n'y a plus dégénéré Issus Du brillandisme Issus De la gauche pacifiste Etc Pendant ce temps là Une partie des prolos Et Des cocos Et des natios Se sont retrouvés Qui dans Plus tard Dans les maquis Mais qui à Londres Ensuite de faire une étude sociologique De qui était autour De Général de Gaulle La cagoule Et la synagogue Voilà C'est ce que Général de Gaulle Disait lui-même C'est-à-dire Des personnalités Des compatriotes De confession juive Mais tous Issus du parti socialiste Et la cagoule C'est-à-dire des gens Qui se seraient haïs Six mois avant Donc Voilà À un moment Une nation Retrouve ses fils Fustiles désunis Et Ensuite Il y a Certaines classes Sociales Qui sont prédisposées Qui sont prédisposées À la trahison Voilà Vous savez Quand les communards Ont voulu repousser l'ennemi Il y en a compensé À leur cheminée Et à leur coffre Ce qu'elle nia croise Par du double tutorat Tutoralement Puis tutorat Tout à fait Tutoralement Tutoral américain Et Et en réalité Qu'est-ce que c'est Objectivement le macronisme C'est l'alliance Des Enfin Toute la toile de fond Est atlantiste Et là On a Tous les Tous les lacets de l'Allemagne Bruno Le Maire On a d'ailleurs appris Qu'il écrivait Qu'il faisait relire Ses discours Que Macron faisait relire Ses discours Par On est à Merkel Bon C'est volé Bon Alors certes C'est pas Emmanuel Berle Qui lui fait Qui fait Les discours de Macron Mais bon Voilà On est dans la soumission Et avant tout Quand vous êtes dans un gouvernement De soumission Et que vous représentez Le bloc bourgeois Comment vous pouvez Faire en Comment vous pouvez faire Pour que les gens Ne s'en rendent pas compte Par deux types de stratégies La stratégie de la lèche Là par exemple Qu'on a eu Des dépêches entières Soit le fait Que le brave petit Némo Brave petit Labrador Je crois Le S'est soulagé Dans une des Cheminées De l'Elysée Bon Voilà Non mais Voilà Bon Voilà Et d'ailleurs C'est absolument Lamentable Qu'on ait fait ça Parce que Ça va donner des idées À Jean-Bas Sans placer Là Vous vous rendez compte Du drame Qui va avoir lieu Bon Donc La stratégie de la lèche Et la stratégie de la tension Et Macron Est dans la stratégie de la tension Avec le peuple français Pourquoi ? Parce qu'il appartient À cette caste De technocrates optimistes Raymond Aron Désait Giscard Il ne sait pas Que l'histoire est tragique Macron est tout à fait Issu de ça Mais il a du mal Comme Giscard lui-même Auquel il ressemble De plus en plus À terre Sa morgue Pourquoi ? Parce que La seule chose Que Emmanuel Macron C'est du prolo C'est qu'il est facho Et il sent mauvais Comment ? Non mais Le fameux pulasseur Voilà Bon Avant on aurait dit Les rouquemoutes en plus Mais au nom du droit Des minorités On n'est pas Les rouquins Mais Vous comprenez ? Et il est en plus Entouré de tout un milieu Qui pense exactement La même chose Auquel il doit tout D'ailleurs il ne s'est entouré Que de médiocres A l'exception de Blanquer 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 qui je l'ai déjà dit A un rôle simple D'aimant au centre droit Et tout le reste C'est très simple On va mettre Gérard Collomb Gérard Collomb à part Très bien Ministre de l'aménagement Ministre du rapport Avec les collectivités territoriales C'est qui ? Ah non je crois Je crois que c'est Collomb Ministre de Ministre de la famille Pas de la famille Mais Ministre de l'aménagement Personne ne sait Tout le monde s'en fout Pourquoi ? Parce que Jupiter a gardé Le même La même Surprésidence Que Sarkozy D'ailleurs c'est très drôle Sarkozy lui-même Dit ça va mal se finir Et en effet Ça va mal se finir Pourquoi ? En termes d'indice de confiance Macron Qui a été élu en mai Nous sommes en octobre Je le rappelle A le même indice Que Hollande Au moment de la fameuse Boîte à outils J'ai regardé les sondages Là il y a quelque temps Autrement dit Et Hollande La boîte à outils C'est au bout d'un an Autrement dit Il est déjà A ras les pâquerettes Pourquoi ? Parce qu'il y a un phénomène De compensation psychologique Que j'avais déjà expliqué Entre autres Chez TV Liberté Qui est de compensation psychologique Après le Le désillage Si vous voulez Que se désillait les yeux Du pensée printemps Donc les gens se sont rendus compte Qu'on leur a volé quelque chose Parce qu'on leur a volé Un instant de débat Pourquoi ? Parce que quand il y a Un vrai débat en France Ça je l'avais observé Quand j'étais militant Enfin militant à rapidume Si vous voulez Donner les tracts Etc J'ai jamais vu des français Plus heureux qu'en 2005 Parce qu'ils pouvaient se parler Parce qu'ils pouvaient s'engueuler Parce que la distance Enfin Parce que le débat politique Reprenait une place Dans le pire Face à la pire Des pathologies sociales De notre temps Qu'est la solitude Et les allemands Et là on leur a volé ça Or pour beaucoup de français Particulièrement En zone urbaine Et périurbaine Mais particulièrement En zone urbaine La vie devient infernale Vous voyez Ça nous rappelle Trust Antisocial Les gens ne se touchent pas Il faut faire le premier pas C'est exactement ce phénomène là Et en réalité Macron est arrivé A la fois En choisissant D'affronter L'opposante Qui avait le moins de chance Et celle-ci lui faisant Le cadeau de sa victoire Il a réussi A subtiliser Cette part de débat Qui aurait dû avoir lieu Prenez Et le problème C'est qu'il ne peut pas Cacher la haine profonde Qu'il a vis-à-vis du peuple français Prenez le cas en Guyane En Guyane Il a réussi Je ne suis pas le père Noël Analysons la phrase Ça veut dire De faire sentir A nos compatriotes Des dom-toms Qui sont des poids Pour la France A qui on doit envoyer Des cadeaux Sinon ils ne sont pas contents Comme des enfants Une vraie pensée Pour les dom-toms Dirait Vous êtes l'avant-garde Pas dans le sens Valsien du terme Mais Vous êtes l'avant-garde Au sens Où vous êtes Les parts De France Dans le monde Qui va vivre Ce qui ne sera plus le cas De l'Europe de l'Ouest Et ça C'est des arrêts du temps C'est irrévocable On va en reparler Tout à l'heure Mais L'Amérique latine Le Pacifique Ces zones-là Doivent être conservées A tout prix Or Emmanuel Macron 1 Insulte la population Certainement Pour encourager Des mouvements Sécessionnistes A terme Il y vient avec qui ? Il y vient avec Juncker Très étonnant Voilà comment moi je Il y a deux explications possibles Soit la route du Rhum A été légèrement modifiée Et donc Jean-Claude Est attiré Parce que L'air éthylique Attire l'alcoolique Et Soit On veut à terme Obtenir la liquidation De cette région française Et que Vu eux Qui entendent détruire Le programme spatial français Conserve courroux Parce que Sinon Qu'est-ce que le poivreau Il vient faire ? C'est quoi l'alcool local en Guyane ? Parce que La rigueur C'est remonté Pour aller jusqu'en Martinique Ça aiderait Nos compatriotes martiniquais Parce que Vu avec quoi Il va Vu Il s'en fout Dans le cornet Pépère Il est déchiré Comme un drap pauvre C'est à peu près La seule chose Qu'il ait jamais eu Pauvre Mais Vous comprenez ? En réalité C'est une stratégie Voulue D'un homme Qui a surpru Dans la com Et qui maintenant N'a plus que ça Puisqu'il a déjà Renoncé par avance Et ça même Quelqu'un D'aussi Insignifiant A l'égard de l'histoire Que Yanis Varoufakis L'a reconnu Emmanuel Macron A déjà Un Il a déjà Plié devant les boches Et deux Il pliera D'autant plus Que la nouvelle coalition De la règle chancelière Va radicaliser Leur germanisme Nécessairement Voilà Donc Macron Comment ça va se terminer ? Mal Ça c'est certain Ce qui est terrible C'est L'anomie Du corps social Ça c'est terrible C'est Y compris Dans les rangs Nationaux C'est à dire On est tous A se bouffer Le nez On est surdivisé Et pour l'instant Mélenchon L'a très bien reconnu Il a le point Il a le point A cause De la dissolution sociale N plus Heureusement Il y a Wauquiez En face Bah tiens Alors Wauquiez Il a dit Macron c'est le désert de l'âme Ce à quoi certains répondent Évoquer le bac à salle du sarkozyme C'est dégueulasse C'est dégueulasse C'est dégueulasse Qui irait dans un jardin d'enfants Avec Ciotti Voyons Alors La primaire Certains militants disent la primaire Mais quand même Des républicains Finalement Julien Aubert n'a pas pu C'est fort regrettable Avoir ses parrainages Malheureusement Je ne suis pas surpris Par le système de verrouillage Que Wauquiez A mis en place Parce que Aubert Était certainement Le candidat le plus dangereux Pour lui Il reste donc Portelli Maël de Calan Donc Juppé jeune Candidat troisième dimension Et Wauquiez Alors Maël de Calan C'est assez simple Maël de Calan N'est pas du tout là Pour défier Wauquiez Il est là Comme dans les films De mafieux Le petit qui vient Vous voir en disant Faut pas oublier les traites Sinon L'assurance anti A s'en dit Pour le restaurant Pourquoi le restaurant Prendrait feu On sait pas En réalité C'est la gâchette De Juppé Juppé a d'ailleurs dit Que si jamais Ça allait trop à droite Il y aurait scission Il a dit ça Comme une fleur Théoriquement Quand on parle de scission Dans un parti à vocation Gouvernementale C'est comme quand on parle De corps dans la maison D'un pendu Et là C'est passé comme une fleur De toute évidence Les réunions internes Des républicains Se passent plus que mal Wauquiez lui C'est très simple Il a déjà pris d'ailleurs Une Juppéiste en numéro 2 Il Quoi qu'on pense Enfin Il y a que les droits Tard Facebook Et les sciences communs Qui pensent Que Wauquiez va faire autre chose Wauquiez Est-ce qu'il y a de pire Dans le centrisme Mais il connait Les codes De la droite dure Parce qu'aujourd'hui A défaut de doctrine D'intelligence De pensée Et de travail La droite dure C'est des codes Par exemple Cette affaire ridicule D'une statue Avec Jean-Paul II Surmontée d'une arche Où les gens Où le brave Carouchi Mur du Comac 3 Dit C'est comme une croix De cimetière Non Les croix de cimetière Sont protégées Par la loi de 1905 Vous ne pouvez pas y toucher Tout comme les croix d'église Et tout comme la statue elle-même Le Conseil d'Etat N'a pas statué sur la statue Elle a statué sur l'arche Qui a été payée Par les pouvoirs publics Et c'est ça le problème Pour la faire surmonter D'une croix Ensuite il n'y a pas Nécessairement A y toucher Et d'ailleurs Il est vrai Qu'on aurait pu Qu'on aurait des doutes Sur si ça avait été Un symbole autre que catholique Ça j'entends Mais il n'y a pas besoin D'y toucher Il n'y a pas besoin Non plus que l'autre code De premier ministre polonaise Viens nous emmerder avec ça Il suffit que les Véchers Achètent l'arche Après tout C'est un tube de pierre Et une croix dessus Le point Et si vous voulez Réaction de Carucci On va liquider Les croix des cimetières Il ne faut rien connaître A la loi de 1905 Pour raconter des conneries Par exemple Mais vous voyez Les codes de la droite Dure C'est à dire J'arrose le libéralisme D'eau bénite Et comme dit Raphaël Alvira Philosophe Proche de l'Opus Dei Que se passe-t-il Quand l'eau bénite est sèche Point Je tape un peu sur les Arabes Parce que ça ne mange pas de pain Alors que quand M. Raoult Qui négociait avec les frères musulmans Qui aujourd'hui Négocie plus grand chose Mais Elle était au républicain Enfin Au PMU Enfin Le syndic de faillite Enfin ce que vous voulez Au fait Lui négocie directement Du frère musulman de sa ville Ça ne t'échit personne Il n'y a jamais de problème disciplinaire M. Wauquiez Ne lui a Ne lui a jamais rien dit Alors si ma droite en avait Bon Voilà C'est toujours le même jeu Donc Et en réalité Il y a deux possibilités Soit Wauquiez Retourne la table Retourne la table Ça veut dire quoi ? Ça veut dire par exemple De prendre Certains membres Issus en trou du Front National Pour les européennes de 2019 Je n'y crois pas 20 secondes Ça ferait partir Tous les cadres Juppéens Et ça permettrait Et à Wauquiez De faire la purge Sans avoir l'air de la faire Il serait intelligent Il ferait ça Comme il ne l'est pas La morale est sauf Donc Il pliera face aux Juppéistes A terme Il est possible Qu'il y ait une scission A nous de jouer à ce moment Et c'est pour ça Que les souverainistes Encore en poste À l'UMP Devraient aller voter Lourdement pour Portelli Parce que c'est la plus intelligente Elle n'est pas bête Elle a une partie De nos idées Plus que Wauquiez En tout cas Vous me direz Elle n'a pas de mal Et surtout Parce que Il faut appuyer Il faut lancer du sel Sur les périls Sinon il va refaire Le coup sarkoziste C'est à dire Qu'il va dire Deux trois phrases Sur les arabes Que les Juppéistes Européistes Par nature Chimiquement purs Vont laisser passer Et ensuite Voilà Terminé Et après Un million de crétins En région Baca Vont voter pour lui Et puis voilà Point barre Hein Or je suis désolé Sincèrement Se faire Je vais dire Se faire avoir Mais chacun mettra Le terme qu'il veut Deux fois Par le même tour Aussi médiocre Alors ce sera pas Le Karcher Ce sera peut-être Alors je sais pas Ils vont lui dire Passe le bégon Passe le lance-flamme Passe la balayette Parce que tu veux Mais Le Karcher S'est déjà pris Mais bon Ça ne s'agira pas Plus loin Il faut Avoir Pour avoir La recomposition D'un camp D'un vaste Camp national Populaire Sur les décombres D'une partie Des républicains Très peu Il y a très peu De choses En réalité Il faut Ce qu'il faudra reprendre C'est leurs réseaux locaux Particulièrement Les cadres Enfin les troisième couteaux C'est à dire Les cadres De province Etc Et les forces Souverainistes Et patriotes Qui restent A partir de ce moment là Avec Un pôle droit Un pôle gauche On peut refaire Un coup Pasqua Séguin Ça ça a été Un arbre doutable Si vous voulez Prenez le livre D'Arnaud Tessier Dont je parlerai bientôt Mais je ne l'ai pas encore reçu Donc je ne l'ai pas encore lu Sur Philippe Séguin Le remords de la droite Vous n'imaginez pas Ce qui se passe Autour de ce livre là Séguin C'est le chef Que les français ont raté Et 20 ans après Il s'en rend compte Donc il y a Beaucoup de choses A faire là dessus De toute façon Je ne vois pas trop Comment on peut Je ne vois pas trop Comment on peut Si vous voulez Ça ne passera pas Par l'union Ça ne passera pas Par l'union Avec les parties Qui va rouler Comme le Chausseco Bitarua Ou d'autres gens Comme ça Ça c'est sûr Si on prend L'autre opposant Plus lourd Au macronisme Mélenchon Je voudrais faire Un point particulier Là dessus Parce qu'on me dit Oui mais Vous soutenez Mélenchon Je ne soutiens pas Mélenchon Maintenant je vais vous apprendre Un truc Je suis un analyste Alors je suis plus dur Avec les mecs de Rouquet Qu'avec les hommes de Mélenchon Ça c'est sûr Pourquoi ? Parce que je connais Les deux équipes Et quand je dis Qu'il n'y a pas de patriote Autour de Rouquet Je le maintiens Quand je dis qu'il y en a Autour de Mélenchon Je n'ai pas dit Qu'il n'y avait que ça Je le maintiens aussi Je suis étudié Les CV Donc Moi je ne soutiens Personne Il n'y a que la cause Ce qui m'intéresse C'est que mon pays Qui m'intéresse Et c'est pour ça Je dois serrer la main De Mélenchon Parce que Quand je vois des guignols Qui viennent me sortir Mélenchon Et Média France Jusqu'à preuve du contraire Il n'écrit pas Sur Bruno Valter Donc Non mais Si vous voulez Qu'on rigole là-dessus Mélenchon Non mais Mélenchon Il n'appelle pas A soutenir L'effondrement de l'Espagne Par la Catalogne Avec une menace directe Parce qu'il faut savoir Ce que c'est Les Catalans cinglés Ce qu'ils veulent C'est toute une partie Pyrénées-Orientales D'accord ? Donc une atteinte Notre intégralité territoriale Qui est le seul Le seul homme politique français A être vendre-vous pour eux Ménard CQFD Donc Agence anti-national Depuis qu'il a 20 ans Il n'allait pas changer Donc Mélenchon J'ai toujours dit Dans une tension Qui s'accentue Qui s'accentue Sur les questions Communautaristes Qui s'accentue Sur l'islamisme Mais je tiens Quand même A dire entre autres A Éric Zemmour Communautarisme Islamiste A la France Le centre de Paris D'accord ? Donc Comme vote ethnique Il ne faut quand même Pas déconner Non C'est ni les babouches Ni Non non C'est les bobos Qu'on votait pour eux Voilà Et les bobos Quoi qu'on en pense D'un point de vue ethnique Franchement Ils sont plutôt blancs Pour parler comme Ménard Voilà Ok Donc Ensuite Que le bobos Soit dégénéré C'est quand même Pas la plus grande Des nouveautés Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire Que même Dans le 93 Là où il y a Les scores canons On ne parle Zemmour On ne parle pas du tout De vote ethnique Ce qui ne veut pas dire Qu'une part Substantielle Des descendants De l'immigration Qui ont voté Ce qui déjà Ne représente pas Grand chose en nombre N'est pas voté pour lui Mais d'un côté Moi je trouve que C'est quand même Plutôt une bonne nouvelle Ils auraient voulu voter Pour la mort de la France Ils auraient voté Macron Comme les cathodeurs Ça arrive Vous savez Si on veut jouer On peut jouer Dans tous les sens Moi ça ne me dérange pas Donc Comme les cathodeurs Versailles Ou comme ceux Disséli Moulineau Je crois qu'ils ont voté Macron Entre 60 et 80 Ce n'est pas les prolos du Nord Bon Donc voilà Moi je ne soutiens pas Mélenchon Je dis juste Que Mélenchon A posé la question Du drapeau Il l'a très bien fait Alors t'as tous les guignols Machin Il s'est attaqué Au christianisme Je dis Mais là pour le coup Ce n'est pas Mélenchon De faire son Parce que Mélenchon Que Mélenchon refuse L'Europe vaticane De toutes ses fibres Il appartient à la libre pensée Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Évidemment Pour lui c'est le comble absolu De l'horreur Un symbole Étranger D'occupation Et Vatican en plus Oeufs Jambon Framage Non C'est au cato De faire leur L'argentamento Sur la question européenne Parce que c'est eux Qui trahissent Depuis 60 ans C'est-à-dire Celui de l'Iran et la Croix-Rise Il suffit de De se rendre compte De ce que c'est Le poids de l'Europe vaticane Il suffit de voir Combien de papes Ont reçu le prix Charlemagne Par exemple Ne serait-ce que ça Les évêques ont pris Quelle position Dans les référendums ? D'accord Ok Les évêques ont fait quoi En 2005 ? Mélenchon Elle a fait quoi en 2005 ? Alors Moi je joue toujours L'union et la réconciliation Il y avait eu La main tendue aux catholiques Par Mgr Marchais A l'époque Mais Mais là pour le coup Autorité ecclésiastique Et croyante Différence peut-être Malheureusement pas en vote Malheureusement pas en vote Moi j'aimerais bien J'aimerais bien Mais Je suis désolé Pourquoi ? Pour une raison C'est que la classe catholique C'est la classe bourgeois Parce que moi Vous pouvez me raconter Tout ce que vous voulez Sur le christianisme prolétarien D'un point de vue statistique On n'a rien D'accord ? Bon Donc vous pouvez me raconter Ce que vous voulez Pour l'instant Vous parlez de mythomanes C'est tout Vous voulez voir des mouvements Ultra prolo-chrétiens ? Ça il y en a Évangélistes pour la plupart Dans nos banlieues Moi je les vois Dans le 13ème Avec les asiatiques Ou même dans les banlieues De l'islam Il faut les voir Moi même Quand à Strasbourg Je les vois Les églises asiatiques Du 7ème jour Etc Bon Alors eux Ils vont dans les quartiers prolo Mais il reste quoi De la culture des prêtres ouvriers ? Ça devrait être au cadeau De faire ça Désolé Et là encore Là je parle pour eux Mais je ne parle pas à leur place Je n'en suis pas l'un des leurs Et je ne les attaque pas du tout Je dis juste Si vous continuez comme ça Vous allez disparaître Et vous vous êtes angoissé Par cette disparition Vous n'auriez pas aussi peur Sinon Votre église qui se vide Bon Donc à un moment Peut-être qu'il faudrait Changer de stratégie Et peut-être pas tout à fait Se mettre en permanence A copier l'église chrétienne Enfin l'église catholique D'Amérique latine Qui a collaboré Avec Avec le plan Condor Jusqu'à saluer l'élimination De ses propres prêtres Et qui ensuite a fait la paix Avec les narcos Bon Comment ça se fait aujourd'hui Que le centre de Mexico Alors qu'il n'y a pas de présence arabe Il n'y a pas de présence indonésienne Ou il n'y a pas de présence culturelle musulmane Comment ça se fait que le centre de Mexico Pays des vrais croyants Ce n'est pas nos cathotièdes Ce n'est pas Goliath Se mettre à l'islam Pourquoi Qu'est-ce qui n'a pas marché Bon Comment se fait-il que quand un homme comme Duterte Qui flirte avec les 90% D'opinions favorables dans son pays Il va tenter pour devenir dieu vivant Pour avoir tué des islamistes Et avoir fait Placarder deux photos de chefs islamistes Bon certes ils n'étaient pas frais Il y en a un qui s'est pris une balle dans le nez C'est vrai On a les méthodes qu'on peut Elle en a les méthodes qu'on peut Mais au moins ça Pour les maux de tête le mec C'est la conférence épiscopale Qui prend la défense des barbus Et la conférence épiscopale aux Philippines Pays où les mecs rejouent réellement la crucifixion C'est un corps social plein C'est pas l'éveil que C'est pas Mgr André XXIII Dont tout le monde se fout Tu comprends le problème Non mais tu comprends Comment se fait-il que cet homme Qui fait des programmes sociaux Les plus avancés de l'histoire récente des Philippines Qui a déclaré la guerre à la drogue Alors certes il y a eu 20 000 dealers de butée Mais il y en a 100 000 qui se sont rendus On a toujours les méthodes qu'on peut Non mais ça au moins le trafic de drogue comprend Et les barbus Tout le monde l'aime Les bonnes Philippines ont fait des heures de queue Pour voter pour lui à l'ambassade Rien qu'à Paris Mais partout dans le monde Il est en face de lui la conférence épiscopale Sur quoi ? Sur les ordres de Rome Posez-vous des questions Et ça c'est pas que le grand méchant pape François Ça a toujours été ça Ça a toujours été ça au moins depuis Vatican II Donc posez-vous des questions Non mais ce qu'on peut voir sur la crise des migrants C'est que par exemple les catholiques zombies Pour reprendre l'expression de Todd Je parle des français On n'avait pas du tout le même discours Sur cette crise-là Ils n'étaient pas du tout pour l'accueil ouvert Ça dépend des catholiques Enfin ça dépend des catholiques Ça dépend des catholiques Je sais pas si les catholiques zombies Ceux de culture catholique Ah oui mais ça tous les français On est catholiques zombies Le seul problème si tu veux C'est que plus les catholiques sont des pratiquants Plus ils ont été pour l'accueil des migrants Donc à un moment faux Moi je suis désolé Moi j'ai rien contre J'y appartiens pas Mais j'ai certains de mes frères d'armes Pour lesquels je souffre Parce que eux ils doivent emporter un discours national Dans un milieu extrêmement hostile À un moment il faut réfléchir Avant de cracher dans la gueule de Mélenchon Parce que Mélenchon lui Il a défié le symbole de l'occupation Il a peut-être pas défié sur le meilleur argument Peut-être Mais Mélenchon Il doit parler Il doit parler à tout le monde Y compris à une part ultra laïcarde Des siens Ensuite Franchement la contamination islamiste de la France insoumise Faut quand même pas déconner Moi je veux bien que Mélenchon est tout l'État Il est islamiste et franc-maçon Bon d'accord ok Mais alors le mariage de la babouche et du tablier Franchement Un moment faut arrêter Je pense Alors il ne s'est pas assez méfié De l'arrivée en masse d'anciens membres du NPA Qui eux portent l'islamo-gauchisme Mais de toute façon À un moment il y aura affrontement Déjà Qui s'est plaint pour l'affaire du drapeau ? Ruffin 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 Clémentinotin La ligne de fracture elle est claire La ligne de fracture elle est claire Mélenchon je l'ai dit dans un an Il aura son conflit à lui Entre ses ethnistes et ses patriotes Et j'espère pour lui qu'il fera l'inverse Du choix qui a été fait à Yves Alors justement vous avez parlé de Zemmour juste avant Il y a eu récemment un débat avec Florent Philippot Ça faisait longtemps qu'il se cherchait Non non ça faisait longtemps qu'Éric cherchait et il ne fait rien Oui enfin ils auraient dû déjà débattre au moment de la présidentielle Si ce n'était pas fait Voilà ils se sont affrontés Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous avez vu le débat ? Alors j'ai vu le débat Qu'est-ce que vous avez pensé ? Très bonne intervention avec Nolo au milieu Très pertinent Je ne me rappelle pas qu'il soit intervenu tant que ça Oui il a intervenu Qu'il soit intervenu de manière pertinente Disons qu'il est intervenu de manière totalement inutile Au terme de débat Oui de toute façon Il y a beaucoup à dire sur avec Nolo Donc On ferait une mission à part Oui voilà Parce que c'est C'est un thermomètre avec Nolo C'est-à-dire que Parfois Soit il baisse trop Soit il monte trop Mais il fait rarement dans le juste milieu intellectuellement Débat zémorphique C'est un débat contre lequel C'est un débat que j'ai beaucoup craint Pour deux raisons C'est que j'ai de la considération pour les deux hommes J'ai croisé les deux hommes Avec d'ailleurs des liens de connivence personnelle Dans les deux cas Ça je vous le dis Parce que c'est public Tout le monde le sait Et puis de toute façon Moi je ne mens jamais sur mes amitiés Donc c'est que si ça jeune quelqu'un Il peut aller se faire foutre Moi je craignais beaucoup ça Parce que ça m'a rappelé Ce débat ubuesque Tout à fait Juste après les présidentielles Eric Zemmour a fait pour moi Les deux plus mauvais papiers de toute sa carrière Le premier sur la diagonale de l'échec Le Pen-Philippo-Sapir Et le second sur contre-Régis Debray Qui est un truc totalement ridicule Non mais qui est totalement ridicule Et je pense aujourd'hui Et j'ai le droit de le dire Vu qu'il suffit de faire une recherche Google de 10 minutes Pour se rendre compte De ce que les biens et moi avons fait pour lui Aujourd'hui je le dis Je pense J'ai toujours beaucoup d'admiration et d'affection pour lui Le problème n'est pas là Je pense que c'est quelqu'un sous influence Je pense que c'est quelqu'un qui ne travaille plus autant qu'avant Et ça pour un intellectuel de ce niveau là C'est mortel Quand je vois ce que Régis Debray qui lui est né en 1940 Quand je vois ce que Norman Palma Il est né en 1940 également Il continue à produire Mais j'ai un peu peur Pour ailleurs Parce que là c'est simple A chaque problème son arabe Non mais ils sont tout à fait fait du même tonneau Eric Zemmour c'est un grand journaliste cultivé Mais Palma et Debray Ce sont des intellectuels de plus haut niveau Non mais ça certainement Le problème c'est qu'à un moment Le travail Quand vous arrêtez de travailler Quand vous êtes en plus pris en main par des gens Quand on voit une partie de l'entourage de Zemmour Renaud Camus Je dirais pas tout ce que je pense mais j'en pense pas moins Jean-Yves Le Galou Ah ils sont aussi proches de ça ? A priori oui A priori oui Enfin en tout cas d'après ce que La rue parle beaucoup La rue parle beaucoup Mais bon C'est à dire Le rescapé de guépiers Qui supporte plus voir un arabe en peinture Et le Et le Bayage au biais de la Wehrmacht Ça commence à faire beaucoup quoi Ça commence à faire beaucoup A cela on peut ajouter Villiers dont on s'étonne toujours Pourquoi n'a-t-il pas appelé à voter pour la peine ? Pourquoi n'a-t-il pas ? C'est vrai C'est vrai qu'on l'a pas entendu C'est vrai qu'on l'a pas entendu Par contre on a entendu qu'il y avait une rumeur Que Macron viendrait à l'anniversaire depuis du fou Ça s'explique peut-être cela Quant à Patrick Buisson J'ai déjà dit ce que j'en pensais Grand écrivain Mais Voilà L'appareil va sortir une nouvelle histoire des guerres de Vendée Ce qui est vrai Et quelque chose d'extrêmement utile pour la France aujourd'hui Ça fera au moins des bonheurs d'écriture Parce qu'au moins c'est la grande qualité de Buisson à mes yeux C'est que c'est un très grand écrivain Bien sûr Donc Le gros problème c'est que ça, ça fait quoi ? Ça fait des gens qui ont des projets pour la France ? Non Ça fait des gens qui vivent Qui ne vivent ni dans le sens du passé Comme dit Michéa Ni dans la nostalgie au sens de Bréard du terme Parce que la nostalgie Est le sentiment le plus proactif que vous pouvez imaginer C'est le sentiment qui donne le plus de force aux hommes C'est ce qui explique très bien de Bréard C'est ce qui explique très bien Régis de Bréard Et quand je vois Ils ont un projet pour la France ces gens-là ? Non Ils ont peur Ils ont raison d'avoir peur Mais ce n'est pas parce que la guerre C'était faux Je disais La guerre est mal engagée Très bien Donc elle doit continuer Simple Le combat Comme me disait un manga de mon enfance Le combat C'est celui qui reste de bois L'Afrique à gagner Simple Et là c'est des gens qui sont de plus en plus Dans le refus de combattre Qui sont dans Et comment vous expliquez ça justement ? Pour une raison qui est très simple Jouant un peu en frais d'ailleurs sur cette histoire Vous auriez que le fait que c'est terminé Alors premièrement Il y a le réflexe nihiliste Et deuxièmement Je pense que comme c'est des gens Qui vivent dans le passé C'est très simple Villiers Buisson et Zemmour Ont tous les trois un rapport Avec l'époque de l'Algérie française Tous les trois Un culturellement Et les deux autres Par réminiscence idéologique Et par paralysie idéologique Il ne faut pas oublier que Contre toutes ces trahisons Patrick Buisson a obtenu juste De mettre une légion d'honneur A Elie de Saint-Mar Je ne dis pas qu'A Elie de Saint-Mar Mais Elie de Saint-Mar est un grand homme Mais ça tous les gaullistes l'ont toujours dit Je peux faire témoigner Des amis militaires Des amis à moi Elie de Saint-Mar ne supportait pas Qu'on aille de respect A la mémoire du général de Gaulle Devant lui Donc c'est un grand monsieur Elie de Saint-Mar C'était un homme bien Qui a affronté d'autres hommes bien Dans une histoire horrible C'est terrible Et puis lui contrairement à Bastien Thierry Ouadot N'était pas un petit soldat de l'OTAN Je renvoie au très bel ouvrage En Amérique Branca Sur l'ami américain Bon Donc voilà Et sur le coeur du débat Non ils sont Premièrement Ils sont dans la réminiscence Et deuxièmement Ils sont des hommes d'un certain âge Je pense qu'ils ne travaillent plus autant qu'avant Et je pense Et en plus Ce sont Tous les trois D'après toutes les fiches Que j'ai pu lire sur eux Tous les trois Des solitaires Alors c'est très simple On pense bien qu'en gros C'est pour ça que je réitère Mon appel capacitaire Vous voulez travailler Venez auprès de nous Nous on a besoin Dites nous ce que vous savez faire On vous dira quoi faire Mais le Et en réalité Face à Philippe Pau C'est très simple Éric Zemmour Éric Zemmour Avec une force C'est qu'on ne savait jamais Ce qu'il allait dire C'était sa force Chez Ruquier Maintenant Il est totalement prévisible Et on est prévisible Quand on ne travaille plus Contre-exemple total Debré Contre-exemple total Debré Contre-exemple total Là par contre Chez les journalistes Chez les journalistes Vous avez Vous avez Toutes la Vous aviez Prenez quelqu'un Comme Jean-Édard Jean-Édard Nallier On ne va pas me dire Que les gens S'étaient pas habitués À Jean-Édard Nallier Il a été là Pendant 30 ans Et bien Il surprenait toujours Les gens Le problème Il est là Et pour ça Il faut continuer À travailler Ils ne l'ont pas fait Je pense qu'ils ne le font plus Et donc C'était quoi ? C'était défense De l'Union Européenne Et immigration Voilà comment attaquer Philippot Philippot très bien préparé Et bien c'est simple Petit Roquet aboie de loin Ça nous a fait Un deuxième débat Avec Sapir C'est simple Zemmour a aboyé de loin Et le tigre est devenu chaton Au fur et à mesure Que sa cible se rapprochait Et bien là Le tigre est redevenu chaton Ce qui veut dire C'est que justement Face à Wauquiez À l'émission d'avant Pour le coup Zemmour avait été Sur cette ligne Il était pratiquement En train de tenir Un discours Très proche De celui de Philippot En disant à Wauquiez Vous faites le grand méchant loup Mais demain Il y a les directives De l'Union Européenne Vous empêcheront De mettre en place Ce que vous voulez L'immigration Vous ne pourrez pas La gérer Parce que l'Union Européenne Etc On a l'impression Ah bah voilà Et face à Philippot Il est tout l'inverse En disant Arrêtez avec l'autre souverainisme Pratiquement On a l'impression Qu'il change son discours En fonction de la Et surtout Je le dis Sincèrement Florian Philippot Est allé sur une voie Très périlleuse Mais il a prouvé Je pense Et là Ce débat là Pour moi A été assez révélateur Qu'il savait Tenir une Très bonne ligne Et je pense Que face à Zemmour Il a été impeccable Il a été impeccable Et aujourd'hui C'est très très Et c'est là On voit Qu'on n'est pas du tout Dans l'ambiance 98 C'est Sission de maigrat Mis à part Ce que j'appellerais Vraiment Les ennemis ignobles De Florent Philippot C'est-à-dire tout ce qui sort De la nouvelle droite Et du maigratisme Tous les autres Y compris d'ultra droite Ont au moins rendu l'hommage Au grand travailleur Qu'il était Zemmour Lors du débat Florent Vous êtes le seul A bosser au Front National Je ne sais pas si c'est vrai Mais en tout cas Personne peut nier Que le personnage Est une bête de travail Ce qui me fait De la peine Et c'est là On voit Que nous vivons Des temps Ce que Jean Dutour Appelait des années De peste C'est que Deux hommes Devraient s'entendre Ne s'entendent pas Et qu'aujourd'hui Jusque dans nos rangs C'est la guerre entre frères Ça ça me Et en tout cas J'espère que De ces années de peste Que tant que J'espère Revoir le Zemmour Que j'ai défendu Que je défendrai Peut-être encore Et J'espère que Florent Philippot S'en sortira Parce que je pense Que ce Ce débat là Entre autres Nous fait voir Que le personnage A quand même du talent Parce que Même s'il a beaucoup baissé Faire taire Zemmour C'est quand même pas La portée de n'importe qui Ça n'a pas été La portée de monsieur Wauquiez Qui est pareil Il paraît Je ne l'ai même pas regardé Parce que Wauquiez On a un mec Ceux qui se teint Les cheveux Pour paraître plus vieux Non franchement C'était très difficile Honnêtement C'était très difficile Oui Et dire que Ça a été promis à la grille Putain C'est ce que je comprends Jusquois d'ailleurs Ah bah c'est simple Méthode Chirac Compte par construction J'aurais voulu être un crétin Voilà Version remasterisée De Starmania Par l'UMP C'est à dire Que pour monter Du temps de Chirac Quand Wauquiez est arrivé Il fallait être non Alors lui C'est simple C'est de non objectif Pas un mot Au dessus du trottoir Et bien la fin C'est dans un ouvrage C'est dans un film S'appelait Je me rappelle Comment ça s'appelait C'était Nick Nolt Très grand acteur Qui jouait Un agent américain Qui était devenu Un dinitaire nazi Par infiltration Et le problème C'est qu'à la fin Il est traduit devant Les tribunaux de guerre Américains Et il n'arrive plus A prouver Son dossier a été détruit Et un jour Il dit Il faut prendre garde A l'homme Pour le cas On se fait passer Parce qu'à la fin On finit par le devenir Et bien Wauquiez Il a fait Destination crétin Il est arrivé Au terminus On va revenir Sur plusieurs faits D'actualité Récents On va revenir Sur plusieurs faits D'actualité Récents Vous allez essayer De faire une petite synthèse De tout ça Il y a notamment L'affaire Weinstein L'écriture inclusive Et plus globalement L'évolution des rapports Homme-femme Il y a eu quand même Une grosse hystérisation Je ne sais pas Oui mais c'est extrêmement grave Ce qui est arrivé Est extrêmement grave On ne se rend pas compte Du On ne se rend pas compte De De Ce qui est en train d'arriver Bon Je passe sur la gaudriole Le monde du cinéma Est une affaire de coucherie Waouh Vous auriez pu lire Les mémoires De Jean-Pierre Moquille Vous voyez Il avait une phrase terrible La plupart des actrices Que nous connaissons Ont autant travaillé Allongé Que debout Jean-Pierre Moquille C'est pas moi Donc Que les milieux De l'image Et de la séduction Soit des milieux Par définition Semi-prostitutionnelle Franchement Vous croyez Je sais qu'il y a Une pénurie de beurre Mais là Vous n'avez pas inventé Le film Pour couper ce qui reste Donc Est-ce que vous vous rendez compte De là où on en est C'est la faute Sur l'entière responsabilité De l'homme Et non pas Non mais Que des hommes Soient des porcs Ça c'est Se comportent Comme tel Alors très étonnamment D'ailleurs aujourd'hui C'est le porc qui prend Pendant toute la moitié De l'histoire De l'occident chrétien C'était le chien Étonnamment Le porc C'est très récent Le En réalité Qui est des sales types Ça c'est clair Moi j'ai Vous le savez D'ailleurs Vous le savez tous les deux Une partie de nos internautes Le savent Je suis rigoriste Je suis partisan De la peine capitale Moi j'ai travaillé Avec des victimes De l'homme J'ai rencontré Des bourreaux Dans des cadres Particulaires Disons ça comme ça Bon Est-ce que J'exécuterais ces hommes Je crains Ma propre réponse Vous voyez ce que je veux dire Mais Le problème C'est qu'aujourd'hui Qu'est-ce qui détruit La condition féminine Qu'est-ce qui permet Les showgirls d'Addis Les showgirls C'est un système L'horreur Ça c'est horrible Qu'est-ce qui permet ça Pauvreté de masse La pauvreté de masse La marchandisation Des rapports sociaux Leur théâtralisation Entre autres Par la pornographie Et Et Le Et le fait Qu'aujourd'hui On est dans un mouvement double A la fois Cet effacement de la virilité Mais également Une castration Symétrique De la féminité Et de la masculinité C'est-à-dire la masculinité La masculinité est vue Comme une infirmité Et la féminité également Parce qu'elle est infantilisée aussi Bien sûr Pourquoi ? Parce que c'est un rêve Je dirais même que c'est un rêve Assez gnostique D'ailleurs De retour A une sorte D'unisexualité primordiale Vous voyez ce que je veux dire Et ça C'est C'est extrêmement dangereux On ne se rend pas compte Qu'on est en train de créer Des névrosés À échelle industrielle Qui vont terminer dans quoi ? Paradis artificiel Robotisation Pornographie compulsive Pornographie compulsive Suicide Isolement Alors Il faut Alors qu'en réalité Une éducation A la complémentarité C'est-à-dire Qu'un homme Ça s'empêche Mais pour qu'un homme Ça s'empêche Il faut au moins Qu'il assume L'identité masculine Sinon C'est un animal Soit Surviriliste Comme nos racailles Qui se jouent Virils Puisqu'ils ne le sont Soit Des gens Qui sont dans des troubles Identitaires Qui conduisent À des À des mécaniques De Quasiment D'auto-mutilation Symbolique Et du côté Du côté des femmes On leur a dit Tu ne seras pas mère C'est une infirmité Maintenant Mieux vaut Que tu sois Une self-woman Toute seule Aigrie à 40 ans La plupart Que certaines femmes Puissent le vivre C'est leur droit Le plus strict D'accord Mais la plupart des femmes Ne veulent pas ça Alors vous me direz Comment vous En tant qu'homme Vous vous permettez Que Je ne parle pas Là en tant qu'homme Je parle en tant Père de famille Que père d'une petite fille Et qu'époux Ou d'une femme Adulte Mature Mais en tout cas Elle ne veut pas ça Et Ayant autour de moi Enormément De types De femmes Et de femmes fortes De femmes courage En tout cas Celles que je connais Elles ne veulent pas ça Mais là encore Celles qui le veulent Doivent pouvoir le vivre Mais On ne peut pas mettre Un comportement Qui crée Du malheur Chez ceux Qui l'adoptent Comme norme sociale Ou alors On va faire une société De lemming A la fin Rendez-vous Ou sur le toit De la tour Montparnasse Non Non mais Vous voyez ce que je veux dire On veut même Mutiler la langue Par l'écriture inclusive Et donc On ne se rend même pas compte Que l'écriture inclusive Qui est une marque de féminité Et en même temps On prêche le gender Alors il faut savoir Si patron doit devenir patronne Ça veut dire que patronne Est une marque de féminin Oui mais non Parce que On ne n'est pas femme On peut être cafetière Parce qu'à la fin des fins La théorie du genre C'est pourquoi pas cafetière Pourquoi pas cafetière Si je peux Me projeter Enfin si je peux me redéfinir Par un constructivisme à l'infini Je veux être une plante verte Ça me permettra Ça me permettra Entre autres D'avoir ma carte Plus facilement républicaine Mais le Non Vous comprenez ce que je veux dire Or Pourquoi les femmes souffrent Les femmes souffrent déjà Pourquoi ? Aujourd'hui Parce que L'industrie du désir Alliée à la précarisation De masse Fait qu'elles sont La proie D'hommes Et de femmes De pouvoir A la fois pour des raisons De classe sociale Parce que L'ouvrier ne fera jamais Autant de mal à la l'ouvrière Que la rentière Point 1 Point 2 Il y a aujourd'hui des femmes Bisexuelles et homosexuelles Ce qui a tout à fait leur droit Mais qui usent Vis-à-vis d'autres femmes Tout comme des hommes Tout comme des hommes En usent Moi je peux vous dire Que dans une université Que j'ai bien fréquentée Il est arrivé À certains de mes camarades Et à moi-même De devoir refuser À décharger De t'aider des hommes De refuser leurs avances Et de le payer En termes de notation C'est ce que je veux dire Donc si vous voulez Que peu importe Peu importe le sexe La position de pouvoir Et la faiblesse sociale Conduit toujours À une caste de profiteurs Là on renait de retour Au temps des barons Au 19ème siècle En réalité C'est par une société Beaucoup plus équilibrée En termes d'inégalité Un D'inégalité de fait Parce que Quand Vous avez réglé Le problème En termes tendanciels Pas en termes absolus Des inégalités de fait Une femme par exemple Ne devrait pas Et encore moins Une adolescente Être obligée De s'adonner à la prostitution Pour vivre Et une femme harcelée Pourrie dire Ir à son patron Tu ne mettra pas la main sur moi Parce que moi Je me tire Et je trouverai bien ailleurs Mais dans une société Avec 10% de chômeurs Elle ne peut pas le faire Parce qu'elle veut vivre Donc elle doit subir Vous voyez ce que je veux dire Et pour cacher Toute cette misère sociale Qui donne À une classe de rapace La domination sexuelle Mais Parce qu'ils ont Les autres formes De domination Le brave Wachstein Pourquoi il pouvait Se permettre Ce qu'il faisait DSK Pourquoi il pouvait Se permettre Ce qu'il faisait Parce que sa position sociale Le lui permettait Je peux vous assurer Que Jojo le Clodo Du bistrot d'à côté Il aimerait bien Harceler la serveuse Mais il ne le fait pas Vous savez pourquoi ? Parce que comme il n'a pas de pouvoir S'il lui met une main au cul Il se prend une bouteille de bière Dans la gueule Les droités J'ai voulu traiter de marxiste Dans les années Non mais Ça j'en dégoûte Je m'en contrebas Je m'en contrebas Je te dis franchement Non mais Surtout Surtout J'ai entendu les insultes Maintenant qu'on m'oppose des faits Parce que C'est pas une insulte marxiste Enfin dans l'engouche-ci Dans l'engouche-ci Mais non mais Moi je m'en contrefous Par contre Ce qu'il faut bien avoir En tête C'est que nous sommes en train De Nous sommes en train De rétrécir Notre propre condition anthropologique Donc aujourd'hui Nous allons créer Un chien industriel Des hommes mal dans leur peau Qui seront infoutus D'être père correctement Et des femmes Qui veulent pas être mère Et comment vous voulez Fonder une société Alors ça Je ne dis pas Assignation gynécologique Ou assignation Rôle de père Je dis juste que Tous les comportements Doivent être libres Mais il y a Certains comportements Qui permettent A la nation De survivre Et d'autrement Voilà On n'est pas obligé D'encourager Toutes les déviances Je ne suis pas du tout Pour l'ordre moral Je serais très mal placé Mais il est Anormal Que des enfants de 12 ans Ne soient de la pornographie Anormal Et d'ailleurs C'est par ce truchement Sexuel Un Qu'on hypnotise les masses Dans une optique De neutralisation de lutte Et deux Qu'on neutralise même Le désir Il faut renvoyer Au grand ouvrage De notre ami Hervé Juvain Là-dessus Il faut encourager Au contraire Un renouveau Du désir individuel Et collectif Mais pour que le désir soit Nous devons sortir De ce puritanisme Pornographique C'est-à-dire qu'aujourd'hui Toutes les enquêtes Bouguise De moins en moins De gens pratiquent La sexualité Alors qu'on voit Des femmes à poil A longueur de journée C'est On est entré Dans une Une protestantisation Au sens de bréin du terme C'est-à-dire qu'on est devenu Une société du strip-tease C'est-à-dire que tout s'arrête Là où tout doit commencer Pour revoir Ces rapports-là Il faut d'abord Régler La question sociale Ensuite Il faut rééduquer Et c'est pour s'apprendre Que je suis un opposant De la mixité scolaire Il faut que les Jeunes filles Et la paix Qu'elles puissent Faire des choses De petites filles Puis de jeunes filles Et les hommes Même chose Et c'est pour ça Que je suis Pour qu'on reprenne Les rituels de passage Entre autres au service militaire Bien évidemment Donc Voilà C'est La guerre des sexes D'ailleurs Là aujourd'hui Elle est Elle a Elle a Enfronté quoi ? Au moins Elle aura peut-être La peau de Tarek Ramadan C'est déjà pas mal Mais Mais mis à part ça On est entré Dans la campagne De délation On fait peser Une présomption De culpabilité Sur les hommes Ce qui veut dire que Oui tout est sur Twitter C'est quand même Un pourrissement Et puis surtout Ça veut dire Qu'on va arriver Et puis surtout On va arriver A une société Encore plus Parce que là Il y en a un Qui m'emmerde Et pas bon Il y a Réseaux sociaux Sur mon libéralisme Sur mon opposition Au libéralisme Sur votre libéralisme Là j'aurais été surpris Parce que Moi j'ai Une opposition Qui n'est pas Totalement idéologique Qui est anthropologique Au fait libéral Pour une raison A la fin Une société D'extension De la mesure Du droit Et du contrat Une mesure C'est aussi L'extension Logique du prix Parce que le prix C'est une mesure C'est une société Froide C'est une société Morbide Au sens strict Du terme C'est une société Qui appelle la mort Vous voyez ce que je veux dire Et aujourd'hui Il y a eu Un bon humoriste Arcon Je croyais qu'il s'appelle Comme ça Arone Qui lui a dit Une très bonne phrase Il lui a dit Je peux te prendre la main Signe moi ça Parce qu'à la fin Je vous rappelle quand même Qu'aujourd'hui On en est Sur les campus américains A faire des retraits Des retraits De consentement A posteriori C'est à dire Vous vivez deux mois Avec une jeune fille Vous avez donc Des rapports intimes avec elle Au bout de deux mois Vous ne voulez pas Et là ça tombe Ces viols Est-ce qu'on Je ne sais pas Si on se rend compte De ce qu'on est en train De créer C'est à dire On est en train De créer Une vraie société De la haine Qui va être en plus Une société De guerres moléculaires De petites molécules Qui passent Leur temps A s'entretuer Parce que leur mal-être Intérieur Les poussera S'auto-détruire Le cachet C'est on Si elle devait arrêter Est-ce que je veux dire ? La guerre de tous Contre tous Plaute Repris par Hobbes Finalement L'ère libérale Qui devait le conjurer Est arrivée à recréer ça Tout comme la logique de marché Est arrivée à recréer La pénurie C'est Fleuber Bravo Bravo C'était bien la peine D'enterrer l'Union soviétique Alors Vous voyez revenir Aventuellement Également Sur l'attentat récent A la garde de Marseille Alors Pourquoi ? Deux petits anges Qui ont été Tués Si on veut éviter D'avoir tout de suite Des pensées de carnage Il faut prendre un peu de hauteur Qu'est-ce que Ça nous apprend Une fois de plus C'est qu'il y a Une spécificité Des djihadistes D'Europe D'Europe de l'Ouest Et particulièrement Dans la zone France et Belgique Ce qu'on croit Et Jacques Beau C'est quand même Un ancien maître espion De plusieurs services spéciaux Suisse Et celui qui a été Quelqu'un service De renseignement Des Nations Unies Il fait un très bon bouquin Là-dessus La plupart des djihadistes Contrairement à ce qu'on croit Sont généralement Diplômés D'ailleurs Quand on voit Certains mouvements Entre autres Certains mouvements Radicaux Ils viennent Souvent des facultés De sciences Al-Zawahiri Par exemple Les médecins Ben Laden Est un ingénieur D'ailleurs Il y a leur pendant Par exemple Au BGP Au parti nationaliste hindou C'est dans les facs D'informatique Généralement C'est les milieux Des sciences humaines Et des lettres Qui leur résistent Le mieux Donc Voilà Nous avons nous Des délinquants Qui franchissent La barrière d'espèce Donc ça avait commencé Avec le cas Des réseaux calcales Ensuite Le phénomène a maturé Pendant 20 ans Et nous avons revu le cas Avec Mohamed Mera Moralité C'est la petite criminalité Qu'il faut briser Il faut les briser Pendant qu'ils sont Pendant Il faut briser La chrysalide Avant que le papillon sorte Voilà Ce qui veut dire Ce qui veut dire La peine capitale Je ne suis pas La peine de mort Comme peine capitale La peine capitale La peine capitale Est la peine Qui conditionne Tout le système pénal Si cette peine là Est douce Trop douce Vous décalez Toutes les peines C'est ce qu'on a fait En liquidant La peine de mort Bon Je A titre personnel D'ailleurs Je ne suis pas Je ne suis pas Un aficionados De la peine capitale Enfin De la peine de mort Je dis juste Que à titre personnel Moi Ne me gêne pas Par contre Je pense que Les français doivent régler Ça au référendum Ce dont on les a privés Par la voix De monsieur Badinter Vous aviez dit aussi Également Dans un présent entretien Qu'il y avait souvent Des sondages Qui étaient faits Sur ce sujet là Et qu'en général Et qu'on les squeeze Tout à fait Ce qui est une preuve Que la démocratie Va bien Dans notre beau pays Or Je suis plutôt Pour un grand référendum Débat référendum Sur les peines pénales C'est à dire Que les français Choisissent Entre plusieurs types De peines pénales C'est à dire Une perpétuité réelle Et non une période De sûreté Comme nous l'avons aujourd'hui Une relégation Et une élimination Je vous le dis franchement Je Mais ça Ça n'engage que moi Et je suis beaucoup plus Partisan du référendum En lui-même Que de la peine de mort Moi je veux que les français Décisent là-dessus C'est tout A titre personnel Moi j'ai travaillé Avec des victimes Qui ont vécu des choses atroces Et j'ai rencontré Parfois leurs breaux Il faudra beaucoup Pour me persuader Que ces hommes Sont des victimes Ils ne s'estiment pas l'être Et ils ont raison Et deuxièmement Il faudra beaucoup Pour me faire avaler Qu'on puisse faire quelque chose De Je le dis franchement C'est la théorie De la défense sociale Vous avez expliqué Le fait de C'est une série Tout à fait La théorie de la défense sociale C'est à dire Ce qu'on a appelé D'ailleurs Par un vocable Que mon ami Jean-Louis Arouen J'ai un peu coupable La culture de l'excuse Et voilà Et qui est aujourd'hui Omniprésente Au syndicat de la magistrature Omniprésente Donc à un moment Et qui se rajoute A l'européisme Je dois rappeler Ça d'un côté Florian Philippot A eu raison De balancer Entre autres à Zemmour Je rappelle que Quand les cours Nous refusent Nous refusent Des Nous refusent Des expulsions Elles marquent quoi En attendu ? En raison De nos accords Du respect De nos accords Européens Point Alors vous pouvez Vous planquer Le groupe de Visegrad Le groupe de Visegrad Les immigrés Ils n'ont pas De problème d'immigration Les immigrés Ils ne veulent pas y aller Les immigrés Ne veulent pas y aller On a mis 15 immigrés En Estonie La semaine suivante Il y en avait déjà 10 de parti Ces pays là Ils n'ont que Des flux sortants C'est à dire Un Les immigrés Ne veulent pas y aller Mais deux Les gens qui y sont Ne veulent pas y rester Ce n'est pas le même problème Et vous voyez ce que je veux dire L'européisme Plus la culture de l'excuse C'est un système pénal Totalement dysfonctionnel Moi je suis désolé La prison Ce n'est pas fait pour les droits C'est fait à titre correctif Pour ceux qui peuvent être corrigés Et tout le reste Eh bien tout le reste Ce sont des bombes ambulantes Donc ils sont au revu Ils sont au dépôt Ils sont là pour y vivre Et pour y mourir De leur propre choix De toute façon Si vous voulez Il faut sortir De ce De cet ugolisme pénal Parce que Le dernier jour D'un condamné Ne vous tire les larmes à l'oeil Que parce que Il y a une chose qui manque Dans cette nouvelle Le crime Le crime Vous ne savez pas Ce qu'il a fait C'est la dernière phrase Si ça a été réécrit Si on réécrivait Cette pièce aujourd'hui Qui à la fin disait Je monte sur l'échafaud Je m'appelais Marie-Dutrou D'un seul coup Vous changeriez Du tout au tout Sur Qui d'ailleurs Marie-Dutrou N'a demandé sa libération C'est-à-dire que Même lui Maintenant Il va peut-être Pour sortir Il a Il a Il croisera les hommes Qui devront y rentrer Pour la relation sexuelle Et éventuellement Pour avoir parlé Les filles dans la rue Oui voilà Toi lui Il a Il a Buté Quatre gamines Il va sortir Son avocat A demander qu'il sorte A priori A donner ce part Qu'il sorte Qu'est-ce qu'il faudra faire Et là je me dis Ça c'est Le magistrat Qui prend dans sa responsabilité C'est du trouble À l'ordre public Ça Je suis désolé Parce que À un moment Si l'autre Croise Mauvaise rencontre Couteau Par contre Celui qui mettra le coup de couteau Lui va payer pas l'impôt Lui il sortira pas Et ce sera requalifié En agression Et on lui mettra Le maximum De la correctionnelle Pour qu'il n'aille pas en assise Parce qu'il y a juré populaire Je les connais Et par coeur Les méthodes des magistrats français Les magistrats bêlent Ils ne valent pas beaucoup mieux Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà Pour nous tarir Le recrutement des djihadistes Il faut écraser Au stade criminel Ceux qui vont revenir Ceux qui vont revenir Peinent d'emprisonnement De sûreté En attendant de trouver Un territoire tiers Pour les envoyer Ils sont trop dangereux Je suis désolé Alors on me dit Vous vous rendez compte La France les a fait Éliminer à l'étranger Oui Et alors ? Le ministre qui a fait ça Mérite Qui qu'il soit Vu que ça ne peut être Que depuis Sarkozy Donc de toute façon Quelqu'un pour lequel Je n'ai aucune affection Vu qu'il n'y en a pas un Pour lequel j'ai une tendresse Quelconque Et bien l'homme Qui a fait ça Que ce soit le Drian Que ce soit le Colomb Remonte dans mon estime Parce que c'est comme ça Que ça doit être fait Les machins Mais ils ont le lien De nationalité Ils se sont assis dessus eux-mêmes Ils nous ont trahis Ils ont appris A tuer nos ressortissants Alors vous me direz Par contre Ils ont suivi Et c'est là où Je pense que Nous n'échapperons pas A une remise en cause C'est qu'il y a un homme Qui les a encouragés à partir Au moins Que Laurent Fabius Et là par contre Je pense que Une procédure Devant la Deux trahisons Ou De livrer A la Cour pénale internationale Devra être étudiée Parce qu'objectivement Il a Encouragé Il a encouragé Les actes terroristes Et il a encouragé Des associations de malfaiteurs En vue d'une entreprise terroriste Très clair Quand on dit Le Front Al-Nosra Fait un bon boulot Mais encouragé les terroristes Je suis désolé Mais ces gens Doivent être maintenus En secteur fermé Et ensuite Renvoyés dans un pays Qui voudra bien d'eux Mais il est hors de question De lâcher ses fauves Dans mon rue Dans mon rue Sous-titrage ST' 501